Une sorte d'accélération, de rapidité interprétative des sensations. Cependant, au travers de ses érements, il reste subjugué par la persistance de quelques épisodes incertains de ses voyages, à la fois troubles et précis, et semblables aux paysages de rêves et aux réminiscences des souvenirs de la première enfance. C'est ainsi qu'il garde la vision d'une bourgade des marches au retour du Monte Catria après un terrible orage, alors qu'il s'était arrêté sur la place austère de cette petite ville et qu'à la lumière du soir, toute une société d'hommes et de femmes noirs se trouvait réunies autour de la fontaine publique et sous les arcades, semblables dans leurs vêtements et leurs tenues à toutes les images qu'il avait conservées de son lointain passé dans ce pays. La seconde image est encore plus troublante. C'est la vision d'une jeune fille penchée sur une fontaine afin d'y quérir de l'eau. La fontaine et le puits est surmontée d'une construction rectangulaire avec un fronton décoré de sculptures antiques. On pourrait penser qu'il s'agit d'un songe, mais ce n'est pas cela qui tourmente le voyageur. Le tourment vient de ce que le voyageur cherche encore le nom du lieu, de la ville où cette rencontre s'est produite. Il serait tenté de désigner Goubio. La cité mystérieuse est âgée contre la montagne où chaque maison est dotée, selon une légende, de deux portes d'entrée, la plus basse étant réservée aux morts. Les portes du passé Portes de la nuit Il se produit alors une transmutation de l'esprit du voyageur, métamorphose de l'obscurité et même de la noirceur qui viennent doucement s'éclairer d'une lumière chaude en ce milieu du jour, à cette heure solaire, dans les contrées de la Toscane et de l'Umbria, comme si les humains et les animaux et les pierres participaient à la magie de l'esprit du lieu. C'est ainsi que le voyageur avait la sensation que cette mémoire, avec ses fixations, devenait à mesure plus réelle, plus tangible, plus vraie que la réalité elle-même qu'elle pensait avoir rencontrée. A la vérité, il avait longuement erré dans les montagnes et les collines, à la recherche du passé, des vestiges et traces de civilisations, de peuplades qui avaient habité là et qui s'étaient agglomérées comme enfouies dans la terre et les villes et le sol par couches successives, avec des monastères en ruines, des tombes étrusques, des chapelles minuscules protégées par des grillages et des tôles près de la cour de ferme à proximité d'élevages de pintades criardes. Il était entré dans les bâtiments de propriété agricole, avec des bêtes dans les tables, afin de découvrir d'antiques architectures dissimulées dans les logis, accessibles par des escaliers secrets, les portes ouvertes avec de grosses clés rouillées. C'est ainsi qu'il s'était trouvé, presque par hasard, sur un chemin de campagne d'une couleur ocre, à proximité d'un cimetière à Montarchi, tout près de Borgo Sansepolcro, par un jour d'été, devant cette petite construction qui abritait la Madone del Parto. Le voyageur vient de comprendre tout à coup l'origine de son malaise. En vérité, la petite Madone del Parto n'est plus dans cette cabane qui ressemblait à une hutte de charbonnier. Elle ne paraît plus au seuil de la chaumine, à l'angle du chemin âcre et poussiéreux, un point sur la hanche, autoritaire et compatissante, dans ses jupes bleues et blanches, et les femmes en manque ou en difficulté d'enfantement ne peuvent plus en venir en secret et même les pieds nus la priaient d'intercéder dans cette campagne de la Toscane à quelques lieux des austères montagnes de l'Umbria. De toutes les façons, la Madone del Parto est seule maintenant, loin de son origine, sous un dé luxueux, avec deux anges qui ouvrent les rideaux d'une scène de son théâtre. Elle est ronde à présent, dans sa robe bleue fendue un peu sur le côté et longuement sur le ventre par une lingerie blanche où elle songe d'introduire sa main droite. Mystère du geste décidé de la main, de la courbe de l'encolure discrète autour des épaules, de la coiffure soignée mystère dans le regard baissé, les yeux noirs, la bouche charnue légèrement amère, la forme de son corps aussi juste que les proportions de la peinture elle-même. Elle pense admirablement dans ses gestes et sa présence unique, comme si elle devinait intérieurement toutes les incidentes du destin. Elle conçoit la propre utilité de son geste et de son corps et toutes les conséquences de son histoire et de ses actes. Le poignet de sa main gauche est recourbé sur la hanche, incroyablement désinvolte. La main droite caresse cette fente blanche du linge sexuée sur le ventre où elle songe à entrer avec de longs doigts entiers, paysanne sans doute, mais remarquablement ordonnée. En vérité, déesse sûre de sa destinée, le regard baissé, ouvert sur la forme de la robe délacée. La façade de la maison de Pierrot della Francesca via delle agiunte a Borgo Sansepol qu'on me laisse dans un état de tristesse. Avec les ouvertures mûrées des combles, le lourd portail d'entrée à droite, les fenêtres grillagées, murs sombres, ferronneries scellées dans les pierres, elle était donnée comme celle d'un notable, conseiller du peuple, une ville plutôt cossue et bourgeoise. Pourtant, à cette époque, elle me semblait dissimuler un mystère, un redoutable secret. On sait que la parentèle de Pierrot, cordonnier, corroyeur, fabricant d'étendards et de blasons, s'adonnait aussi au traitement du cuir. Ceux qui n'ont pas connu le convoiement et le commerce par les chevaux entre les villes dans les villages et les bourgades ne peuvent imaginer le prestige et le rôle de deux figures tutélaires, le maréchal Ferrand et le bourrelier. Le ferronnier apparaissait comme le héros infernal, maître de la forge ainsi que vulcain, entouré des feux actifs, tirant la corde du soufflet, tenant le fer rougi dans des pinces et le frappant avec un lourd marteau, avec un masque parfois, qui le protégeait des étincelles. Le bourrelier, lui, collectionnait les grelots, les pompons, les plumes pour les mules, les reines de cuir, tout un attirail de fouets, de selles et d'éperons, de harnais et de cordes suspendues aux poutres du plafond, dans un antre dépourvu sérieusement de lumière et d'ouverture vers l'extérieur du jour, avec cette odeur forte des peaux grattées qui séchaient encore sur des clés et des traiteaux, « C'est ainsi que j'imaginais la maison de Pierrot avec l'atelier et le bras zéro qui brillait dans l'obscurité. » Nous étions dans la fameuse nuit du Moyen Âge. On sait ce que je pense de cette fiction du Moyen Âge. C'est en soi un raisonnement moyenâgeux, comme une régression, une manie de diviser le passé en tranches arbitraires. Je lui préfère la notion de paléolithique, en souvenir de la cuisine de Joseph Deldey. Et je me suis vanté à mon tour d'avoir vécu dans ces temps primitifs. J'ai imaginé que Pierrot avait la même expérience du sol de terre battue, de l'âtre où toute la vie se condensait durant les saisons d'automne et d'hiver et que les enfants oscillaient entre le goût du feu et la curiosité de l'obscurité noire. En ce temps-là, on savait que la nuit était la nuit et que, sitôt sorti, on apercevait les étoiles et quelquefois la lune en croissant. Il fallait savoir d'où le vent soufflait de la montagne pour comprendre la forme des villes et la façade de la maison de Pierrot et comment les enfants tremblaient quand on les envoyait quérir de l'eau ou puits ou chercher du lait à la ferme voisine quand les femmes étaient encore dans les tables à traire les vaches, les brebis et les chèvres noires. Pierrot, lui, s'en allait parfois le soir à la brunante au fond du jardin. Il franchissait le mur de clôture et descendait le talus jusqu'au vallon par le bois de noisautiers et les petits châtaigniers, non pas tremblants comme les garçons de son âge, mais pour s'éprouver. Décidé qu'il était déjà de braver les formes nocturnes et l'épouvante des ténèbres et d'imaginer les bienfaits de la lumière et des surfaces colorées. Son retour, chaque fois, auprès du foyer, prenait l'allure d'un sauvetage et d'impossibles renouveaux. La vie rustique, le feu, la pierre à feu, salpêtre, soufre, résine, les étincelles. La madone del parto était probablement l'une de ces faits coutumières qui hantait la campagne afin de corriger les erreurs et les injustices barbares de ses habitants. On devait craindre de prononcer leurs noms. On les appelait les dames de la paix qui d'ailleurs se moquaient des hommes et des vertus et qui pouvaient très bien semer la discorde et le désordre. Mais on se souvenait qu'elles aimaient la douceur du miel et des figues. Même dans les campagnes obscures, on se souvenait des anciennes divinités. On évoquait Ariane, déesse de la végétation, et même Artémise, la reine des fées, avec son entourage de nymphes et de créatures aériennes qui assumaient pour tous ce riche et pauvre une royauté de la féerie. Le peuple les appelait les demoiselles de la nuit. Pierrot y croyait. Il les montrera bien appuyés sur leurs pieds nus souvent, pleines de fantaisie et de bon sens, sérieuses quand il le fallait, mais le plus souvent souriante et distante des pauvres humains depuis quelques siècles qu'elles regardent encore du haut des fresques et des tableaux. Je ne me console pas d'avoir oublié les fées et de savoir que la madone d'elle parturiante, petite vierge de l'enfancement pour les italiennes d'aujourd'hui et de jadis. Je ne me console pas qu'elle se trouve à présent exilée, transportée, conduite après le tremblement de terre de 1917 au musée de Sansepolcro et restaurée loin du cimetière et de la petite chapelle, que l'on comparait parfois à une hutte de charbonnier en ce bout de chemin de terre où je suis venu autrefois par je ne sais quels moyens et en quelles compagnies et je me demande encore est-ce par une difficulté de se détacher par tout rire ou bien par un désir de partir toujours qui me tourmente la petite vierge de Montarchi est-elle si sûre et sans inquiétude à l'angle du chemin ocre des destinées. Je vous remercie de m'avoir regardé. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501